Si vous pensez que vous êtes programmé pour subir en permanence des échecs, si vous pensez que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, si vous êtes dans une spirale de défaitisme, si vous êtes dans un cercle nihiliste, désillusionné, pessimiste, alors sachez que vous êtes les artisans de votre situation et que vous pouvez changer cela. En effet, vous avez cette possibilité, il ne tient qu'à vous de décider. Voulez-vous rester dans cet état d'inhibition ou voulez-vous réussir à passer à autre chose ? Peut-être avez-vous lu des livres sur la programmation neurolinguistique ou avez-vous assisté à des stages ou des cours de programmation neurolinguistique ? Et vous allez probablement constater que cela semble très compliqué. Si je vous disais là tout de suite que pour atteindre les objectifs que vous désirez voir se réaliser, si je vous disais que d'une manière tout à fait instinctive, vous savez faire de la programmation neurolinguistique, si je vous disais cela, le croiriez-vous ? Lorsque vous entendez cette question, trois choses peuvent se passer. 1. Vous dites-lui, car vous pratiquez, vous le savez déjà et c'est une excellente chose pour vous. 2. Vous êtes dubitatif et vous attendez des preuves. 3. Vous n'y croyez pas un seul instant. Les premiers seront satisfaits de ce qu'ils trouveront dans cette vidéo et en tireront un profit vertueux. Les seconds pourront tenter l'expérience, car ils découvriront qu'ils sont les artisans de leur vie, qu'ils ne tiennent qu'à eux d'échouer ou de générer de la réussite. Ceux qui sont en troisième position de liste, cette vidéo ne peut rien pour eux, sauf s'ils décident de faire un essai et de saisir la chance qui se présente à eux à travers cette vidéo. Permettez-moi de faire un parallèle pour vous faire saisir les fondements de ce qui va suivre. Lorsque vous avez appris à marcher, en premier lieu, vous avez fait toutes les expériences possibles et imaginables pour tenir debout, vous mettre à quatre pattes. Vous avez utilisé des objets à portée de main, chaises, tables, tabourets, et malgré les difficultés, les chutes, les blessures et autres désagréments, vous avez persisté. Et vous avez su persévérer, vous avez trouvé en vous la force, les ressources, les capacités, vous avez puisé en vous car c'est en vous que résident toutes ces choses. Tout ceci sous les encouragements et applaudissements de vos parents et les résultats obtenus après des efforts soutenus. Vous vous rendez joyeux, heureux et vous débordiez de gratitude pour vous-même. Vous aviez de l'autosatisfaction. La vie était belle, oui, car vous saviez instinctivement, naturellement, que vous aviez les capacités pour marcher, plus tard pour courir et peut-être êtes-vous devenu un grand sprinter, comme tout accomplissement. Cela donne de l'assurance, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, vous avez les capacités pour évoluer, vous adapter, réussir. La preuve en est, vous marchez. Vous marchez instinctivement, vous effectuez tous les gestes de la marche inconsciemment, mécaniquement pourrait-on dire. Vous pouvez marcher et dans le même temps parler ou écouter de la musique, ou encore admirer un paysage, et ceci sans tomber, sauf accident. Et si cela se produit, vous vous relèverez, car vous l'avez fait de si nombreuses fois que cela est devenu naturel. Apprendre à marcher, personne ne pouvait le faire à votre place. Tout au plus, pouvait-on vous aider, vous accompagner, vous encourager, mais c'est vous qui faisiez le travail. Et si vous avez appris à marcher, ce n'est pas mimétisme. Pour copier les plus grands, pour faire comme eux, pour être grand vous aussi, c'était un objectif vital, essentiel, fondamental. Se mouvoir, c'est vivre, c'est pouvoir atteindre des choses, aller vers quelque chose, se déplacer vers un objectif, pour obtenir satisfaction, pour accomplir, pour concrétiser et continuer. Le mouvement, l'adaptation, l'évolution sont la raison de l'existence, de la conscience qui se manifeste dans la vie. Si vous le voulez bien, observons ensemble à présent ce qui s'est passé lorsque vous avez entrepris de marcher. Chaque essai que vous avez effectué s'est inscrit dans votre mémoire. Chaque fois que vous avez tenté, et même si parfois cela a été difficile, cependant, vous l'avez fait avec persévérance et amusement. Ce fut une expérience qui vous a rapproché du but que vous étiez assigné, tenir debout et finalement marcher comme les grands. Cela s'est inscrit comme expérience et encore plus. La répétition insidue a fini par générer des synapses, des autoroutes de l'information dans votre cerveau. Cela a eu pour résultat de produire, de générer de la matière dans votre cerveau. Plus vous répétiez les actes pour marcher, plus vous allez gagner en assurance et en sûreté, parce que vous avez formé votre cerveau et vos neurones moteurs par la répétition, aidé en cela par une joie de faire, une constance et un désir de réussir à toute épreuve. La marche est finalement inscrite dans votre inconscient et en qualité d'habitude fonctionnelle. Ainsi, vous pouvez marcher sans vous tenir aux chaises et aux objets. C'est un conditionnement. C'est la même chose pour tout ce qui est éducation, apprentissage, expérience, entraînement, formation, etc. La conduite, par exemple, est un bon exemple. Le vélo aussi, lorsque vous pratiquez un sport, plus vous mettez en pratique, plus vous devenez performant et plus les gestes s'effectuent instinctivement. L'imagination suivie de l'exécution, appuyée par la répétition, fait passer les actions du conscient dans l'inconscient et cela devient une habitude, un schéma. C'est aussi un conditionnement. C'est une adaptation, une accoutumance. L'adaptation est une fonction naturelle de la vie. L'amélioration d'aptitudes innées, voire la génération de nouvelles compétences, produisent un cercle virtueux de réussite dans tous les domaines, physique, spirituel, santé, sociale, professionnelle, etc. Une fois que l'habitude est créée, à savoir générer de l'aptitude, de comprendre que s'adapter est une naturelle de la vie et que c'est pour cela que la conscience existe, permet d'aborder la vie avec assurance, détermine un comportement actif, généreux, gratifiant et vous devenez responsable de votre vie, des situations que vous créez. Et ceci en mettant à l'œuvre les mêmes ingrédients que ceux que vous avez utilisés pour apprendre à marcher, à conduire, à faire du vélo, etc. Qu'est-ce qui fait que l'on décide d'agir pour attraire un objectif, pour arriver à un résultat, pour obtenir quelque chose ? La pensée, ça vous dit quelque chose ? Je pense donc je suis. C'est une formule latine forgée par le philosophe René Descartes. Peut-être pourrions-nous dire aussi je suis ce que je pense. Pour effectuer n'importe quoi dans la vie, vous commencez par penser à ce que vous allez faire, comment vous allez faire et au but à atteindre. Vous imaginez la concrétisation, les actions à effectuer. Comment et quand faire ces actions ? Avec toujours pour objectif la réussite, l'accomplissement, la gratification, le désir de satisfaire à un besoin ou encore pour répondre à une aspiration. La perspective de la réussite, lorsque vous y pensez, génère en vous des émotions, de la joie, du bonheur et les actes que vous allez poser, effectuer, entreprendre pour atteindre votre objectif, ces actes, même si parfois ils demandent de votre part occasionnellement des efforts et même du dévouement, et même si de temps à autre les choses se passent différemment de ce que vous souhaitiez, ces actes génèrent un enchaînement de mécanismes dont le cumul vous approche de la réussite. C'est un cercle vertueux et vous éprouvez de la satisfaction, de l'estime pour vous-même et également de la fierté. Je suis ce que je pense et je pense ce que je suis et je deviens ce que je pense. La pensée est le fondement de tout acte, de tout comportement, de toute situation et c'est même le ferment de votre santé physique ou psychologique. Oui, vous avez bien compris que la pensée est votre outil principal pour agir sur votre imagination, sur vos comportements. Les pensées peuvent aussi agir sur vos émotions, aussi sûrement que lorsque vous utilisez un marteau pour enfoncer un clou. Les pensées ont la particularité de féconder votre imagination et le monde que vous créez avec votre faculté imaginative se manifeste toujours dans vos attitudes. Les pensées façonnent vos comportements, votre caractère. Même la syntaxe de vos phrases, les mots que vous utilisez extériorisent la façon dont vous pensez et dont vous imaginez votre environnement. Vous créez autour de vous une atmosphère particulière, un milieu particulier de vie à partir de vos pensées et de votre faculté imaginative. Vous créez un état d'être à partir des pensées et cet état d'être s'exprime à travers votre système nerveux qui véhicule l'énergie de vos pensées et de votre imagination. Les émotions se manifestent physiologiquement. La joie, par exemple, se révèle par un visage avenant, un sourire. Elle ouvre les portes d'un comportement ouvert. Elle stimule le corps, les organes, le système lymphatique se trouve amélioré. Elle génère un bien-être physique et psychologique. Et vous pouvez ainsi énumérer tout le bien-être que vous apporte la joie. Alors, pour revenir à la PNL, vous savez à présent que vous avez en vous des ingrédients pour réussir, pour être bien, pour générer des objectifs. Ces objectifs peuvent être professionnels, relationnels, touchés à votre bien-être, à votre santé. Et vous savez qu'avec des pensées bien dirigées qui viendront féconder votre imagination, que de cette imagination fertile, vous allez créer une image réaliste de ce que vous désirez et que vous en générez des modalités, une façon de procéder, une ligne de conduite. Vous savez quelle est la marche à suivre. Bref, vous avez généré une stratégie de réussite. Alors, lorsque vous avez créé en vous cette certitude qui peut s'apparenter à la volonté, à la certitude, voire la conviction que vous avez utilisée pour apprendre à marcher, ou à conduire, ou à faire du vélo, une fois que vous avez, que vous savez avec certitude ce que vous désirez, que reste-t-il à faire d'après vous ? Vous mettre en marche, bouger, réaliser, agir, aller vers un avenir radieux en agissant au présent, car vous êtes déjà ce que vous désirez devenir. La réalisation est déjà présente en vous. Si vous êtes capable d'imaginer, vous êtes en mesure de réaliser. Prenons à présent quelques petits exemples. Pour la santé, voyez-vous, ressentez-vous, entendez votre corps en fort, en excellente santé, telle que vous pouvez l'imaginer. Pour le travail, voyez-vous, ressentez cette activité, écoutez-vous, vivez cette spécialité, vivez en imagination cette situation et agissez. Pour les relations, voyez-vous, dans une relation particulière, ressentez la relation telle que vous souhaitez qu'elle soit, entendez-vous vous exprimer pour qu'elle soit conforme à votre désir, en ayant, bien entendu, du respect pour les autres dans ce qu'ils sont et en respectant leur liberté. Vous avez une autre solution encore. Vous pouvez laisser vos pensées vagabondées d'une manière désordonnée sous la dépendance de suggestions extérieures, laissant votre imagination à la merci des herbes folles et des idées que d'autres viendront y implanter. Vivre des situations que certaines personnes ont élaborées pour vous. Être esclave de vos émotions et des solutions que les autres vous conseillent. vivant à travers la vie de personnes qui vous tiennent en laisse avec des idées qui ne sont pas les vôtres, envieux, critiquant, accusant, ayant peur de la maladie et que sais-je encore. Vous avez le choix. Prendre en main votre vie, devenir responsable ou oublier que vous êtes un être exceptionnel, tendre vers la maîtrise de votre vie. Imaginez à l'instant que vous venez de faire un saut en parachute. Une fois sorti de l'avion, plus de retour possible en arrière. C'est votre passé, l'avion. L'avion, c'est votre passé qui s'éloigne sans possibilité de modification. Et du haut des cieux, vous voyez le sol s'approcher et vous commencez à préparer votre atterrissage et vous entretenez les suites possibles après votre arrivée au sol. Pas de retour en arrière possible. une seule solution se présente à vous. Préparer et réussir votre atterrissage et commencer à entreprendre la suite des opérations. Vous voyez que nous sommes loin d'une pernelle pompeuse. Le développement personnel est quelque chose de vraiment personnel et intime. Il est souvent apparenté à une introspection. Vous savez que vous êtes responsable de votre propre évolution. Il est possible parfois dans des moments difficiles d'aller chercher du réconfort chez des gens qui ont de l'expérience pour éveiller vos capacités et activer vos ressources au même titre que vos proches qui applaudissaient quand vous apprenez à marcher. Mais cela doit rester exceptionnel. Cette vidéo va à présent se terminer et dans la prochaine vidéo je vais détailler chaque processus d'adaptation de création de schémas ou d'habitudes valorisantes ou inhibiteurs. Je vous dirai comment vous pouvez annihiler ou utiliser ou transmuter des croyances qui provoquent des inhibitions en une force constructive. Vous apprendrez que les croyances considérées comme inhibitrices contiennent en substance un facteur qui pousse vers des qualités virtueuses et vous allez acquérir la connaissance suivante. Comment déceler et utiliser ces facteurs virtuels ? Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. de la prochaine fois. Sous-titrage